Bonjour, nous célébrons la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Jésus a dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger s'est dessaisi de sa vie pour ses brebis. Jean 10, vers 11 En se présentant comme bon berger, le Christ veut révéler la puissance de celui dont l'unique puissance est celle d'aimer. Il est écrit dans une lettre de Paul. Certes, il a été crucifié dans sa faiblesse, mais il est vivant par la puissance de Dieu. Et nous aussi sommes faibles en lui, mais nous serons vivants avec lui par la puissance de Dieu envers vous. Deuxième Corinthien, 13, vers 4 Le cœur de Jésus est le miroir du cœur de son Père. Jésus révèle le visage d'amour, de tendresse et de compassion de son Père, non pas par des choses éclatantes, mais par la brise légère de l'amour. Il est écrit dans les livres des rois. Après le tremblement de terre, il y eut un feu, mais le Seigneur n'était pas présent dans les feux. Après les feux, il y eut l'éblouis d'une brise légère. Premier livre des rois, 19, vers 12 Au début de la célébration, nous voyons que les pensées de Dieu sont des pensées de vie, d'amour et de soutien dans nos faiblesses. Voici quels sont, d'âge en âge, les pensées de son cœur, délivrés de la mort ceux qui espèrent à son amour, de garder en vie au jour de famine. Psaume 32, vers 11 et 19 Dieu n'a jamais tourné le dos à ses enfants, bien au contraire, il est toujours là pour renouveler nos forces. Il est écrit dans les livres du prophète Isaïe. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles, comme des aigles ils se lancent. Ils courent, mais sans se lasser. Ils avancent, mais sans faibler. Isaïe 40, vers 31 Dans la première prière de la messe, nous demandons au Seigneur de nous donner toujours libre accès à la source de tout amour, d'où nous recevons grâce sur grâce. Nous prions, en célébrant le cœur de ton Fils bien-aimé, nous redisons les merveilles de ton amour pour nous. Fait que nous recevions de cette source divine une graisse plus abondante. Dans nos faiblesses de chaque jour, nous pouvons puiser dans cette source divine inépuisable d'amour. Il est écrit dans une lettre de Paul. Mais lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les êtres humains, il nous a sauvés, non, point, parce que nous aurions accompli des actions justes, mais parce qu'il a eu pitié de nous. Titre 3, vers 4 du 5 Dans la première lecture de la messe, nous voyons les prophètes parler de l'amour inconditionnel du Père envers ses enfants. Israël était une vigne prodigieuse et était encore petite, et le Seigneur la tenait dans son amour. Mais le peuple choisi a décidé de s'éloigner dans sa révolte, et encore là, l'amour de Dieu n'avait rien changé. Nous lisons Le peuple de Dieu a été réduit à presque rien et à l'esclavage. Encore là, le Seigneur n'a rien changé dans son amour pour ce peuple rebelle. Cet amour qui est dans le cœur de Dieu se transforme en miséricorde et espoir en attendant son retour à la maison du Père. Il est écrit dans le livre du prophète Jérémie. Combien de temps encore vas-tu retarder le moment de te décider, fille rebelle ? Jérémie 31, vers 22 Dans la deuxième lecture de la Messe, nous voyons Paul qui se présente comme ministre d'un ministère qui est caché dans l'essai de Dieu depuis le commencement du monde. Alors que la connaissance de ce mystère nous rapproche de Dieu, nous sommes invités à ne jamais arrêter de rechercher le visage de celui qui est le visage de l'amour du Père, indivisible sur terre. Nous lisons Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse tout ce qu'on peut connaître. Ephésiens 3, vers 19 Cette connaissance de l'amour du Christ est possible seulement grâce à l'Esprit Saint agissant dans la vie de ceux qui se laissent éclairer par sa lumière. Il est écrit dans la lettre aux Romains. Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Romains 5, vers 5 Dans l'Évangile, nous voyons Jésus qui arrive à l'extrême de ce qu'un être humain peut endurer par amour. Il meurt sur la croix. Avec une lance, un soldat lui ouvre son côté du sort du sang et de l'eau. Nous lisons Un soldat lui perça les côtés et il en sortit du sang et de l'eau. Jean 19, vers 34 Le sang dans la Bible est le signe de l'amour et de la miséricorde. Il est écrit dans la lettre aux Hébreux. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'a pas de pardon. Hébreux 9, 22 Par le sang du Christ, verset, se confirme le sacrifice de l'un pour le salut de tous. L'eau rappelle la vie et sa fécondité par l'Esprit du Seigneur, qui n'a jamais cessé de jaillir de son côté ouvert. C'est lui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive en jailliront de son cœur. Jean 7, 38 La fidélité du Christ jusqu'à l'extrême montre l'étroate intimité avec son Père, ce qui lui a donné des forces pour tenir bon jusqu'à la fin. Chaque jour, Dieu renouvelle nos forces avec sa parole et à la table de l'Eucharistie. Nous prions, regarde, nous t'emprions, Seigneur, l'amour inexprimable du cœur de ton Fils, pour que nos offrandes te soient agréables et servent à la réparation de nos péchés. Nos pauvres offrandes, avec nos forces et nos faiblesses, se mêlent au sacrifice de celui qui purifie tout par son amour. Nous prions, dans la préface, de son côté transpercé, les saints jaillir, les saints et l'eau, il finit les sacrements de l'Église pour que tous les êtres humains attirés vers son cœur viennent puiser la joie aux sources vives du salut. Vers la fin de la célébration, nous sommes dans la joie de savoir que nous recevons de lui l'eau pure qui abreuve notre soif. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, c'est lui qui croit en moi, dit le Seigneur. » Jean 7, 37 Nous prions, par ces sacrements de ton amour, Seigneur, brûle-nous d'une charité qui nous attire toujours vers le Christ et nous apprenne à le reconnaître en nos frères. Il ne sert à rien si notre amour ne se traduit pas en des actions de charité envers nos semblables, car c'est pour cela que nous sommes nourris de l'amour du Christ. L'amour et l'attention envers l'autre montrent le respect et la dignité avec lesquelles nous regardons nos frères et soeurs au cours de la vie. Le pape François dit « C'est une profonde expérience spirituelle de contempler chaque jour, chaque proche avec les yeux des dieux et de reconnaître le Christ en lui. Cela demande une disponibilité gratuite qui permette de valoriser sa dignité. On peut être pleinement présent à l'autre si l'on se donne sans justification, en oubliant tout ce qu'il y a autour de soi. Ainsi, l'être aimé mérite toute l'attention. Amoris Laetitia, 323 Bonne fête du Sacré-Cœur. Amen.